bonjour à tous donc dans cette vidéo je vous va parler d'un problème que tous les bricoleurs connaissent c'est en fait le problème des visseuses ce genre d'appareil en général au bout d'un moment les batteries rendent l'âme et souvent quand on voit le prix des batteries ben ça fait passer l'envie d'en changer et on se retrouve au final acheter une visseuse neuve alors que la vieille fonctionnait très bien encore si les constructeurs ils vendent les batteries tellement cher ils sont pas cons vaut mieux pour eux que vous achetiez une nouvelle visseuse plutôt qu'une batterie donc faut quand même savoir que ces batteries là en général on peut les reconditionner à condition d'être un minimum bricoleur et si on fait ça on peut changer les batteries pour pas trop cher donc cette visseuse bloqué d'équerre qui a quand même coûté largement plus de 100 euros à l'achat les batteries elle coûte en moyenne 70 euros à peu près ça fait 140 les deux bizarrement c'est plus cher que la visseuse donc on arrive à les trouver sur internet en adaptable mais c'est pareil c'est c'est dans les moins chers que j'ai trouvé c'était 35 40 euros ça fait cher pour une technologie qui est un petit peu dépassé puisque ce sont des accus nickel cadmium donc les fameux accus avec eux effet de mémoire alors on peut reconditionner ses accus on trouve des packs d'accus en des batteries et des éléments séparés au nickel cadmium à puissance équivalente voire même supérieures on peut reconditionner cet accu pour aller une moins de 30 euros on peut y arriver moi j'ai décidé de carrément changer de technologie de virer les batteries au nickel cadmium et de passer au lithium et batterie au lithium alors pour ça c'est pareil ça nécessite un chargeur spécifique donc si vous faites ce changement là vous pourrez plus utiliser votre chargeur standard faudra changer le chargeur parce que si vous utilisez un chargeur pour batterie au cadmium sur des batteries au lithium les éléments ils risquent d'exploser tout simplement donc on va voir comment faire pour reconditionner ça juste pour info les batteries que j'ai acheté les éléments donc ce sont des éléments de chez panasonic j'ai voulu prendre de la marque parce que j'ai pas envie de recommencer plusieurs fois j'ai acheté un chargeur intelligent aussi donc qui gère automatiquement la charge c'est un chargeur qui doit être fait pour des pâtes de batterie qui marche en 18 volts donc à la différence que les les éléments nickel cadmium ils soient 1 volt 2 les éléments lithium ils sont à 3 volts 6 donc forcément il en faudra moins au lieu d'en avoir 15 on n'aura plus que 6 que 5 tout simplement pardon donc on va déjà voir pour ouvrir la batterie si vous avez de la chance que moi votre batterie est équipée de vis si vous n'avez pas de chance ben elle est certie puis il faudra la dessertir mais même si elle est certie il faut savoir que ça reste possible de reconditionner la batterie pour quoi là la batterie elle est ouverte donc il suffit juste de l'ouvrir système de fixation de la batterie donc on le met de côté on remettra plus tard donc comment ça se présente à l'intérieur donc il y avait tous les éléments donc un vol de chacun branché en série pour arriver à 18 volts à la différence près qu'en prenant ces éléments là on arrive à 18 volts 5 bon c'est 0 5 volts en plus c'est pas dramatique le moteur il le supportera parfaitement donc c'est pareil on peut aussi constater que les accueils ont des tailles carrément différente donc je ne les ai pas acheter à la veuglette en fait j'avais déjà ouvert mes batteries et pour voir si ça rentrait j'ai tout simplement utilisé des morceaux de tube de taille similaire que j'ai disposé à l'intérieur pour voir si je pouvais faire passer les éléments au lithium donc il n'y a aucun souci pour les passer dedans ça vous pouvez le trouver sur ebay pour ne citer que celui là il ya bien sûr des sites spécialisés en france mais ça reste quand même relativement cher surtout si on tape dans de la marque parce qu'il faut quand même savoir qu'en passant de ça nickel à cellulite au million ben je passe ici de 18 volts 1500 millions ampères heures à 18 volts 5 pour 3600 mille ampères heures donc je je double la capacité de des batteries ce qui plus tard ça verra fort utile un objet de on devra charger moins souvent pareil certains constructeurs les vendent de sans petites languettes donc faut trouver des des revendeurs qui les vendent avec les petites languettes qui permettront de souder les accueils entre eux là c'est pareil donc on les trouve principalement à l'étranger donc en anglais c'est ils appellent sa table donc il suffit juste taper tabs en plus de votre recherche et on a le choix aussi sans table les deux dans le même sens ou un dans un sens et l'autre dans l'autre pour le branchement série c'est en fait ce que j'aurais dû prendre je me suis planté à la commande j'ai les deux dans le même sens c'est pas grave on le repliera dans l'autre sens ils sont largement assez long c'est pas le problème donc en fait ma batterie comme elle présente c'est comme ça si vous voulez pas vous embêter à tout changer vous racheter les mêmes peut-être plus puissants c'est vous qui voyez vous les reconditionner de la même manière suffira juste de dessouder le connecteur de le ressouder dessus vous replacez ça dedans vous conservez votre chargeur vous avez reconditionner votre batterie pour une trentaine d'euros moi j'ai décidé de changer de technologie ça me coûte un peu plus cher en fait j'ai acheté les dix batteries panasonic 3600 mAh avec le chargeur j'en ai eu pour un peu moins de 90 euros le tout ça reste relativement cher mais c'est toujours moins cher qu'une visseuse neuve de qualité et j'avais aucun intérêt de changer de visseuse puisque la mienne elle marche très bien encore donc voilà il suffit juste d'attaquer donc je vais déjà récupérer mon mon connecteur donc il suffit de couper les câbles tout simplement hop voilà et la masse un petit peu trop rendu on va redresser ça i on va y en gauze et voilà donc voilà si vous refaites avec eux les mêmes accus suffit de rebrancher comme c'était si comme moi vous changez de technologie avant tout coupé vous testez bien sûr pour savoir lequel est le plus lequel est le moins bon là je le sais déjà puisque j'ai mon plus ici j'ai mon ici puis j'ai un troisième qui ne sert à rien qui malgré tout était raccordé à des petits éléments je ne sais pas ce que c'est bon je veux dire ça sert à rien du tout puisque ni la visseuse est équipée pour le soir quelque chose pour le troisième plot ni le chargeur alors il c'est possible que chez black et d'équerre peut-être ses batteries conviennent pour d'autres visseuses qui elle nécessite peut-être l'utilisation de ce troisième pôle avec ses composants c'est pas mon cas donc tout ça part à la poubelle donc on met ça de côté et après il suffit juste de de brancher les éléments en série tout simplement donc je vais déjà tous les préparer donc concrètement comment ça va se passer dans mes accus je ne peux plus les mettre comme ça du fait de leur taille donc en fait je vais les disposer de cette manière là dedans trois en bas et deux par dessus tout simplement et en faisant bien attention de les brancher en série donc le moins le plus le plus sur le moins de la suivante le plus sur le moins de la suivante et ainsi de suite donc on a préparé des fers à souder que je coince dans mon étau ça sera plus facile de l'étain c'est pareil j'ai préparé deux petits morceaux de câbles pour accorder le pack batterie après au bourgniers donc en fait je vais commencer par pour étamer la petite pote voilà on soude le câble dessus câble que j'ai au préalablement étamé aussi et voilà c'est soudé donc ça ça sera le moins les petites pâtes elles sont quand même relativement fragiles là donc histoire que ça ne fout pas le camp un petit coup de scotch autour et voilà donc maintenant il faut souder le plus de cette batterie là sur le moins de la la suivante donc en fait sur celle ci on étame un côté voilà donc le plus le moins il suffira d'étamer l'autre côté voilà et on soude les deux ensemble donc ça se fait relativement rapidement et relativement facilement ça y est les deux sont ensemble on va plier connecteur voilà on fait comme ça de toute façon une fois que ça sera dans le boîtier il n'y aura plus aucun risque donc maintenant on en a deux et puis on continue donc toujours pareil le plus sur le moins du suivant onominise regardez le plus tibout c'est une autre c'est d'unήver donc je pense qu'il y a un régul ok voilà la traction Donc une fois qu'on a la base, comme j'ai dit que j'en mettais trois au fond et les deux par-dessus, pareil, histoire que ça ne bouge plus. Voilà, je les ai scotché, c'est déjà un petit peu plus résistant, donc il suffit juste de continuer, j'en ai encore deux à faire, on va faire ça, partie. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et la dernière. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le dernier câble, le câble qui ira au plus. On détonne, on soule le câble. Et voilà. Pareil, histoire que ça ne bouge pas, un coup de scotch afin de solidariser tout ça. Maintenant que c'est fini, on peut bien le scotcher comme il faut. Voilà, devant et derrière. Pareil. Et voilà. L'accueil est fini. Il ne reste plus qu'à brancher le bornier qui est ici. Donc, ça, c'est pareil, suivant vos batteries, il faudra que vous sachiez quelles bornes correspond au plus, quelles bornes correspond au moins. C'est pareil, si vos bornes vous arrivent à désolidariser du support, il vaut mieux le faire, puisque le support en général, c'est du plastique. Fer à souder, il chauffe quand même pas mal. Ça serait dommage que le support en plastique, il fonde et qu'après, les petites pâtes ne tiennent plus. Donc, on étonne. Voilà, c'est un peu plus loin à chauffer. C'est plus épais. Voilà. Donc là, c'est le plus. On le soude dessus. Voilà. Ça a bien pris. On ne va pas le remettre tout de suite, puisque ça reste très chaud. On va faire le moins. On a la bucre, elle a quedé. On a la suver l'int Press et on pour les appareil. On un peu plus, hyper je t' 없어요. Là, on la secque, on a la хочу. On que je t'aime. C'est bien si on avait une main en plus Voilà, c'est bon, ça a pris, pareil, on attend que ça refroidisse un peu, en attendant on peut déjà remettre le plus Là c'est bon, il ne reste plus qu'à positionner tout ça dans la batterie, enfin dans le boîtier plutôt Donc histoire de protéger la queue un petit peu quand même, et c'est pareil comme il n'a plus la même taille pour pas qu'il se promène dedans En fait je vais le carrer avec du papier bleu tout simplement Alors bon pareil, pour pas que ça se promène Un peu de papier bleu, ça corrige bien, et puis surtout ça ne pèse rien Avant de refermer, on va quand même vérifier que l'accueil marche Ça serait ballot de refermer, que ça ne marche pas à cause d'une soudure mal faite par exemple Donc logiquement mon plus il est ici Et mon moins il est là, et j'ai bien mes 18 volts Voilà, je ne laisse plus qu'à refermer Donc ça c'est pareil, histoire que le connecteur Avant il était coincé avec les accu Donc là il risque de se barrer Donc vous pouvez le coller, ou alors moi je vais tout simplement faire fondre un petit peu le plastique Comme ça il ne se barrera plus Sinon un point de colle, super blue, ça fait l'affaire aussi En fait ça n'a rien à tenir, c'est vraiment histoire que ça ne bouge pas quand on branche l'accu sur la visseuse Donc là, il n'y a plus rien qui bouge Et hop, le petit système de fixation à la visseuse On fait attention qu'il n'y a rien qui dépasse Et on referme l'accu Il ne reste plus qu'à mettre les vis Hop Et voilà, c'est fini Donc il n'y a plus qu'à vérifier s'il marche Voilà, il fonctionne très bien Donc j'ai mes deux accu Donc voilà, comme quoi Quand vos accu de visseuse Ou n'importe quel outil électroportatif Ne tiennent plus la charge Parce qu'ils sont d'une technologie d'y passer Vous n'êtes pas obligé de racheter une visseuse neuve Si la voûte marche très bien Il faut savoir que vous pouvez reconditionner vos batteries Soit avec des accu similaires Donc en l'occurrence, ici c'était du nickel cadium Vous les trouverez avec la même capacité Vous les trouverez avec des capacités supérieures Ça vous permet de reconditionner votre batterie à moindre frais Sans être obligé de changer le chargeur Moi j'ai changé de technologie Donc du coup j'ai dû changer le chargeur aussi Donc c'est pareil C'est un chargeur universel Qui a été fourni avec une prise universelle Donc en fait moi j'ai coupé J'ai ressoudé le câble directement sur le bournier de mon chargeur Ça fait que je peux brancher tout ça comme c'est à l'origine Voilà Un autre point non négligeable c'est le poids Donc si on prend la batterie avec les éléments au nickel cadium Si on le pèse On arrive à 750 grammes Pour une batterie En revanche Avec la batterie qui contient les éléments au lithium On a un poids de 445 grammes En clair on divise quasiment le poids par deux Pas tout à fait C'est très agréable quand on utilise la machine Quelle est la machine Pour une batterie du papier Pour une batterie du papier